ouais salut les riders et riders j'espère que vous allez bien bon ça va alors je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui raison pour laquelle j'ai vendu la dual trompe thunder car vous avez été nombreux à me le demander les raisons pour laquelle j'ai vendu ma dual trompe thunder alors tout simplement ça n'a strictement rien à voir avec les lois qui vont arriver tout ça aucun rapport c'est tout simplement que bon moi à la base j'avais acheté ce trottes au prix fort 3690 euros d'ailleurs je l'ai kiffé ce trottes d'ailleurs je la kiffe toujours c'est une excellente trottinette simplement je l'ai revendu parce que bon moi j'ai démarré comme ça sur youtube dans les trottes mais à la base c'était surtout des trucs la passion du deux roues moi c'est tout ce qui était deux roues et honnêtement je pensais pas que ça allait prendre une ampleur comme ça la trottinette et vu qu'au final en achetant ce trottinette là j'ai vachement qui fait le monde de la trottinette ça lié plus plus aux vidéos marche quand même pas mal on va dire je me suis dit tiens je vais vendre la thunder tout simplement pour avoir pour prendre les derniers produits qui sortent et qui m'intéressent bien évidemment justement pour pouvoir vous proposer tout le temps les dernières nouveautés les grosses trottes comme on aime pas les petites trottinettes mais justement du lourd comme on aime bien et je me suis dit de toute manière vu que je suis comme plein d'entre vous je suis pas millionnaire je peux pas me payer des dizaines de trottes puis en plus j'en aurais jamais tout l'utilité chacune d'entre elles tout simplement donc je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant comme là je vais voir si je m'achète la rayon 2 ou la wiped rr par exemple donc je me suis dit je vais la revendre comme ça je vous propose à chaque fois les toutes dernières nouveautés les hauts hauts de gamme et voilà c'est uniquement la raison pour laquelle je l'ai revendu parce que franchement ça me fait kiffer je me régale entre autres moi d'ailleurs je m'en sers tous les jours pour aller travailler donc et je me suis dit tiens pourquoi pas vu que ça marche vu que les vidéos marchent et vu que moi j'ai envie de changer un peu de me faire plaisir je me suis dit ça ça pourrait être une bonne idée au final d'avoir tout temps les derniers monstres les nouveaux nés les présenter vous faire partager ma passion tout simplement et délire ensemble c'est tout avec les derniers modèles alors comme c'est des trottes qui font entre 6000 et 7000 euros là on est carrément dans du très très haut de gamme effectivement je peux pas me permettre d'acheter une trotte 7000 le lendemain encore une à 6000 le lendemain où on va comme ça on peut pas attend à moins que je touche le loto donc voilà c'est uniquement les raisons pour laquelle je la revends c'est pour changer un peu pour présenter du nouveau contenu tout le temps et en fait je vais procéder comme ça c'est à dire là si demain j'achète la wiped par exemple ben une fois que j'aurai fait pas mal de vidéos dessus que je l'aurai bien exploité à fond ben je la revendrai j'achèterai la rion et ainsi de suite j'essaierai de prendre tout le temps les derniers modèles les plus énervé les plus voilà pour pour les tester vous les présenter parce qu'il y en a toujours que ça intéressera d'acheter des grosses trottes ce qu'on la folie de comme moi la passion du deux roues qu'ils aiment que ça envoie du lourd c'est uniquement la seule raison pour laquelle je la revends sinon moi je me suis régalé avec ce trottes surtout avec les maguras monté comme ça et tout c'était un vrai kiff après je n'oublie pas vous m'avez vous avez été plein aussi à me demander des vidéos sur le scooter électrique l'orca le r1 équivalent 125 bien évidemment je ne vous ai pas oublié vous inquiétez pas mais c'est qu'en ce moment j'ai j'ai une tonne de taf j'ai reçu plein de colis les gars c'est pas pour faire un genre ou quoi mais j'ai reçu plein de colis j'ai plein de un boxing en attente j'ai plein de vidéos tests d'ailleurs la trottes que je voulais faire gagner ben je n'ai toujours pas testé j'ai toujours pas une boxe et donc il faut être un peu patient les gars comme moi j'ai qu'une seule envie c'est de le faire mais malheureusement j'ai pas le temps donc vous inquiétez pas les vidéos arrive au goutte à mais ça arrive et qu'est ce que je voulais vous dire aussi donc que c'est pas ça a rien à voir avec la loi voilà les riders suite à ça ben moi je suis bien content de ce petit 125 électrique la orcal franchement c'est le top au final j'essaierai de faire un comparatif un peu avec une thunder parce que j'ai l'impression que ça marche pareil moi j'ai tapé 92 km heure en pointe une longue ligne droite mais ça franchement pour la ville c'est le top les frérots tu pars regarde là les charger à 98% je fais entre ouais je fais une cinquantaine de bornes à fond avec donc je le recharge tous les deux trois jours tu te montes la batterie au chantier hop tu recharges tu repars en quatre heures elle est chargée tu as à peu près la patate comme la thunder environ un peu moins qu'une thunder quand même un peu moins mais après en vitesse de pointe par contre je la fume un thunder je plafonnais à 82 là tu tapes du 92 donc c'est quand même vraiment pas dégueu mais un très très bon scooter rapport qualité prix pour l'instant j'ai eu aucune galère dessus il marche très bien se recharge en 2,2 et c'est tout bénef frérot 13 euros l'assurance l'électricité on la paye une fois sur quatre parce qu'au final je la recharge souvent au chantier donc même pas l'électricité c'est que du bénef ce scooter franchement après c'est vrai qu'il fait un peu chip il fait on dirait un 50 il est tellement petit on dirait un 50 mais je me régale donc vous inquiétez pas vous avez été nombreux aussi à me demander et lui qu'est ce qu'il me fait un peu mieux en xiaomi il y a silk il y a silk grosse dédicace à toi frérot n'hésitez pas à aller voir aussi sa page youtube silk 722 il fait des vidéos vlog depuis très très longtemps c'est un ancien fait c'est un ancien et c'est toujours un motard voilà n'hésitez pas à aller le voir donc suite à ça je vous ferai donc les vidéos sur tout l'unboxing je vous prépare aussi la fameuse nouvelle 10x vs mantis qui arrive sous peu vous inquiétez pas il ya du très très lourd qui va arriver tout l'été de toute manière tout l'été ça va être du très lourd c'est simplement que en ce moment c'est chaud 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 j'ai reçu tous les trois temps même temps franchement c'est galère c'est galère de tout gérer le taf les vidéos le montage le si le mi c'est bon à un moment et à un moment il faut s'arrêter quoi je ferai une petite vidéo aussi prochainement sur pour remettre un peu les choses au clair parce que malheureusement c'est con mais il ya encore des gens qui bavent sur moi mais bon pas grave j'avais laissé tomber un certain moment mais je vois que ça continue à parler franchement je comprends pas pourquoi moi je décalcule même pas je fais mon petit train de vie mais là ça devient un peu du acharnement donc on en reparlera surtout que bon l'être humain malheureusement on peut toujours faire des erreurs ça on le sait mais bon même même vous je pense que dans mes vidéos vous avez pu remarquer qu'il ya eu quand même comparé au tout tout début même si cela a été difficile pour moi mais moi je veux dire j'ai toujours roulé comme ça en moto mois après chacun fait ce qu'il veut certes mais j'ai toujours dit qu'il valait mieux porter les équipements qu'il faut en moto et tout et pourtant moi je n'ai jamais fait je n'ai jamais fait j'ai toujours mis le strict minimum c'est pour ça aussi qu'il faut voir mon angle de vue excuse moi mais avant j'étais en r6 en tongs et en bermuda donc oui il y en a qui s'affolaient il y en a qui me disaient non mais ouais de toute façon tu tombes à cette à l'heure là tu meurs donc après chacun son point de vue le temps que tu es légal à la loi le casque il était obligatoire avec les gants j'ai toujours eu casque gants et là pour la trotte c'est pour ça qu'au début bon aussi on était pas beaucoup on voyait pas enfin moi je voyais pas le mal je roulais comme je roulais en moto au final je suis simplement un passionné du deux roues moi à la base puis je pensais pas que j'allais être autant suivi aussi un tout simplement parce que moi à la base je ne représente ni trottes ni rien du tout je suis juste un mec lambda voilà qui kiffe tous les trucs comme ça je veux dire même à la base je comptais pas faire des vidéos que de trottes malheureusement ça a pris une ampleur énorme donc c'est clair comme référence beaucoup à la trotte mais à la base je voulais pas être du tout représentant de la trottinette loin de là non c'est uniquement partager ma passion c'est tout le reste je m'en fous mais c'est vrai qu'après en voyant que je fais quand même pas mal de vue j'ai pas mal d'abonnés donc j'essaye de montrer quand même au maximum les exemples même si je suis très loin et je l'ai toujours dit je suis très loin d'être un exemple mais bon voilà même entre autres maintenant je vais tout en les gants le casque c'est très rare qu'on me voit sans casque et sans gants donc voilà mais bon malgré ça il y en a je sais pas ils doivent un peu la voir en travers est ce que c'est la jalousie est ce que c'est quelque chose je sais pas je sais pas en tout cas oui certes je roulais fort à l'époque oui j'étais sans casque oui j'étais sans gants bien que ça n'était pas ça n'est et ça n'est toujours pas obligatoire mais bon j'ai quand même pris sur moi voilà j'estime que moi j'ai pas acheté une thunder pour rouler à 20 km heure sinon j'aurais acheté une xiaomi moi si j'aime pas quelqu'un franchement je m'en fous je regarde pas et là je vois que tu vois ça me passe au dessus ça me passe au dessus mais comme j'ai vu que ça parlait encore hier dans les réseaux sociaux et crame tout si et crame tout la et crame moi la touffe et machin et scie et le mou et touche moi le bout et voilà mais donc après il arrive un moment franchement je m'en fous moi je fais mon petit chemin mais c'est vrai que ça devient lourd ça devient très lourd parce que les gens alors je te demande pourquoi ils parlent de moi au final pourquoi il parle de moi c'est quoi c'est une jalouse tu kiff tu aimerais faire pareil mais tu peux pas ou vraiment je sais pas parce que moi j'ai pas l'impression d'être un enculé dans le monde de la trotte loin de là loin de là après certes oui je roule je veux dire je respecte le code de la route oui je roule fort certes ben j'ai pas acheté une xiaomi c'est pour ça mais je veux dire je suis quand même je suis motard depuis des années et des années alors qu'il y en a quand même pas de permis se permettre de parler mais bon c'est pas grave vous savez quoi je vais couper court parce que je voulais faire une vidéo que là dessus donc on en reparlera dans une prochaine vidéo sur ce les riders je souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour du très 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 lourd on va se taper toutes les nouveautés les rides les off-road on va tout péter les gars voilà n'oubliez pas toujours pareil mon insta crame tout tiré du 13 tiré du milieu 13 facebook crame tout deux fois crame tout crame tout et de façon comme je vous disais je compte pas faire que des vidéos de trottes parce qu'à la base je voulais pas faire des vidéos que de trottes c'est parce que c'est c'est un bon délire moi je kiffe c'est le deux roues mais à la base moi quand j'ai fait youtube c'était pas que que en rapport avec la trottes parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo j'ai un gros geek du jeu vidéo je chante ça fait des années donc voilà il n'y aura pas que que de la trottes sortez vous ça de la tête mais ça fait partie ça fait partie d'un de mes plus gros kiff la trottes le deux roues voilà ça me fait délirer je vous dis à très très bientôt les riders merci donner la force un grand grand merci à blond j'ai alors j'ai failli oublier blond grand grand merci à toi frérot pour ton chipi mais franchement ton chipi il était énorme franchement tu déconnes ça m'a choqué ce que tu as mis mais bon grand grand merci à toi blond et je vous dis à très très bientôt les riders on va tout péter allez les gars j'ai oublié de vous dire aussi la vidéo donc vu que j'ai du retard sur les vidéos le off-road les tests tout ça je les sortirai vendredi prochain sur ce je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas on like tout on pose blue et on crame tout les gars ciao oh